Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Batman Joker War tome 2 Clark Kent Superman tome 5 Apocalypse à Metropolis Selina Kyle Catwoman tome 2, loin de Gotham Et nous finirons par Suicide Squad Renéga tome 2, Rédemption Commençons par Batman Joker War, scénarisé par James Stein of the Force et dessiné par Rory Rimenes Le Joker a pris le contrôle de Gotham City Sous ses ordres, relayé par sa nouvelle assistante Punchline Ces hommes prennent d'assaut en toute impunité les quartiers d'une ville autrefois protégée par le Chevalier Noir Mais ce dernier est en plein désarroi Tourmenté par la mort de son plus fidèle ami Alfred Et par la saisie de ses biens et de Wayne Enterprise Batman doit retrouver en lui la force qui lui permettra de reprendre en main sa destinée et celle de sa cité Après un premier tome qui était vraiment génial Mais qui était une grosse introduction à l'event Joker War Ici on est en plein coeur de l'action On commence par un premier chapitre sur Punchline Sur un peu ses origines et comment elle est devenue Punchline Et j'ai trouvé ça très bifbof Franchement, une fois que je l'ai lu je me suis dit Bon bah en fait si je ne l'avais pas lu ce serait un peu pareil, je m'en fiche pas mal Peut-être que ça vient du fait que ce soit l'event buff, je ne sais pas Mais je n'ai pas trouvé ça dingue et au final très anecdotique C'est dessiné ma foi par Michael Ramin qui est quand même très bon Mais même là je trouve que c'est pas fou Peut-être faute à la colorisation Mais voilà dans l'ensemble un chapitre introductif sur Punchline qui... Mais... Par contre ensuite on continue sur l'event Joker War Et là c'est de l'action à gogo Ça fait vraiment plaisir, c'est incroyable En plus on est sur les dessins du coup de Rimenes Qui sont incroyables Vraiment Rimenes il s'est amélioré Et de planche en planche c'est de plus en plus magnifique Moi vraiment j'en veux plus du comme ça C'est incroyable Vraiment ça fait super plaisir Quand je vois ce qu'il faisait sur Superman Requiem à l'époque Ça fait quand même plusieurs années On voit qu'il n'avait pas encore son style vraiment défini comme il l'a aujourd'hui Et je le trouve vraiment incroyable Il a vraiment un dessin au niveau du mouvement, de la vitesse qui se ressent Ça fait très manga Par exemple quand le personnage va s'approcher On va avoir un oeil qui est un peu plus gros que l'autre Vraiment un peu exagéré Et je trouve que ça convient parfaitement aux comics Et là à l'action ça sublime le tout, c'est incroyable Du coup dans l'ensemble cet event car il n'est pas terminé Il y a un tome 3 à Joker War Et vraiment excellent Je trouve que d'avoir donné autant de moyens au Joker en fait De mener à bien son entreprise C'est vraiment très intéressant Parce que souvent on a des méchants qui font leurs petits trucs de leur côté Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se donnent pas à fond Et du coup Batman il arrive, il lui donne des baffes et puis c'est fini Alors que là vraiment il y a de l'enjeu On sent que c'est pas facile, que là il va galérer comme un malade Et ça fait plaisir aussi de voir Batman en difficulté Car on a tendance à trop le voir en mode Ouais j'ai tout prévu et puis voilà c'est fini quoi Alors que là pas du tout, vraiment il est vraiment complètement désemparé Et ça, ça fait plaisir Quoi qu'il en soit Batman, Joker War, tome 1 et 2 Lisez-les s'il vous plaît, c'est vraiment excellent Par contre l'aspect détective forcément n'y est pas On peut pas tout avoir Mais l'action y est et elle est franchement géniale Donc foncez bien Continuons sur Clark Kent Superman, tome 5, Apocalypse à Metropolis Scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Romita Jr Le chaos règne dans les rues de Metropolis La mafia invisible, Lex Luthor et la Légion Fatale En ont fait leur terrain de jeu et s'y affrontent pour en prendre le contrôle De leur côté, les héros font leur possible pour protéger les habitants Mais c'est une guerre sans merci qui se prépare Dans cette lutte, le plus grand des super-héros ne sera pas de trop Mais il aura à faire face à un adversaire de taille La question est donc L'homme d'acier sera-t-il en mesure de reprendre le contrôle de sa ville ? Là, on en est donc au tome 5 De Superman par Bendis Saga un peu mitigée mais qui, dans l'ensemble, je trouve très bonne Il se trouve que ce tome 5, j'ai du mal J'ai du mal, alors on va y revenir Mais déjà, parlons des dessins Les dessins, ça reste John Romita Jr Un style qui divise énormément Pour ma part, j'aime bien son dessin Dans l'ensemble, dans les récits que j'ai pu lire avec du Romita Jr Je trouve que ça va C'est un style particulier Il y a des fois des trucs qui vont pas C'est pas parfait Mais ça va Et dans ce tome, je trouve que ça va Il y a quelques dessins un peu Bon, mais ça va Par contre, côté histoire Je suis perdu Vraiment, je suis complètement perdu Parce que ce tome se déroule Durant l'event Doom War Et ce qu'il s'y passe, je trouve A un gros impact sur tout l'event, en fait Alors que, de souvenirs Dans Doom War, à aucun moment on n'en entend parler Ce qui m'a vraiment beaucoup pesé problème, en fait Au moment de la lecture Je n'ai pas compris vraiment la temporalité Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait Bendis a vraiment voulu Intégrer son méchant de Léviathan Dans l'event Alors que, de base, il n'y est pas Du coup, je trouve que ça fait vraiment tâche Et qu'en fait, on est complètement perdu Alors, peut-être aussi Faute de sa parution Qui est vraiment très tardive Par rapport à l'event Doom War Du coup, comme tout ce qu'on peut lire en ce moment Qui s'est passé durant l'event Doom War On n'est plus dedans Ça fait un moment que c'est sorti Ça fait maintenant presque un an Donc, Doom War, c'est derrière nous Même au niveau de la Justice League Donc, bon Ça reste étrange Et je vous avoue que Ça a énormément entaché ma lecture Et que du coup, j'ai vraiment Un goût amer derrière Alors que j'ai adoré Les 4 premiers tomes En fait, les 5 avec le numéro 0 Durant de Bendis Voilà, je n'ai pas grand chose à dire De plus que ça Parce que ça reste un tome Qui est quand même très petit Il n'y a pas beaucoup de pages Donc, je verrai avec le tome 6 J'ai vu que c'était toujours Romita Junior Mais par contre là, le tome était assez épais Donc, j'espère que ça va relever le niveau Et qu'on va un peu sortir de cet event Doom War Qui était très bon Mais bon, ça fait un an Donc, on aimerait bien que ça passe Continuons sur Céline Akai La Catwoman, tome 2 Loin de Gotham Scénarissée par Joel Jones Et dessinée par Fernando Blanco Et Hugo Petrus Établie à Villa Hermosa Pour changer d'air Et laisser son passé loin derrière elle Céline Akai A peine eu le temps de penser ses plaies Qu'elle doit faire face A l'un des pires criminels de la pègre Le pingouin Chassée de Gotham par Batman Oswald Cobblepot A choisi de se rabattre Sur la ville natale de Catwoman Mais celle-ci ne l'entend pas de cette oreille Et une guerre des territoires Semble être de mise L'enjeu sera simple Le contrôle de la ville Après un tome 1 Plutôt efficace Et avec de beaux dessins Que donne ce tome 2 ? Et bien pour le coup C'est très moyen Vraiment j'ai eu Beaucoup de mal A lire ce tome J'ai autant Au niveau des dessins Qu'au niveau du récit Je dirais que les dessins Ça va On a connu vraiment au pire C'est pas non plus Y'a rien d'horrible C'est juste que J'ai pas trouvé ça Ouf Y'a rien qui m'a marqué Y'a pas de planche Où je me suis dit Que c'était incroyable En fait Juste voilà C'était plutôt banal Quant à l'histoire Je l'ai trouvé vraiment Lourde C'est découpé De façon très étrange C'est comme Y'a un chapitre Qui se déroule Après les premiers Mais qui est tout A la fin du tome Je veux dire Même dans la numérotation Des chapitres Ça va faire par exemple 9, 11 Et le 10 en fait Il est à la fin Alors y'a une logique à ça Mais Je sais pas Ça m'a fait bizarre Quand je suis passé D'un chapitre à l'autre Je comprenais rien De ce qui se passait Parce qu'on est pas du tout Au même moment Voilà Y'a une découpe Qui est très spéciale Dans ce tome Et je pense N'a pas facilité ma lecture Et je trouve vraiment Que tout est découpé De façon bizarre Mais même L'histoire en elle-même Ne m'a pas du tout Happé J'ai pas du tout Été Je suis pas rentré Dans l'histoire Vraiment à aucun moment Et le méchant En plus principal De ce run Je trouve Très quelconque Très moyen Vraiment Je sais pas J'arrive vraiment pas Accroché à cette histoire Il paraît que le tome 3 Est excellent Et relève Énormément Le niveau De ce tome 2 Donc Je verrai par la suite Mais ça va vraiment pas être Une priorité pour moi Après un tome 2 Aussi moyen Et aussi difficile De lecture Cela bien sûr Comme à chaque fois Bien sûr Ne concerne que mon avis Mais J'ai passé Je dirais pas un mauvais moment Mais C'était Fastidieux Vraiment Du coup Je verrai avec le tome 3 Pour me le procurer Peut-être d'occasion Plus tard Mais Ça va pas mal déçu Surtout qu'on a attendu Très longtemps Pour avoir ce tome 2 Je dirais Au moins un an Donc Voilà Assez déçu Et c'est dommage Mais bon On verra bien par la suite Finissons par Suicide Squad Renégué à tome 2 Rédemption Scénarisé par Tom Taylor Et dessiné par Daniel Sampere Et Bruno Renondo Dans l'espoir de rattraper Le temps perdu avec sa fille Deadshot a décidé De prendre ses distances Avec la Suicide Squad Mais difficile de tourner le dos A son passé Quand vos ennemis Continuent de vous traquer Y compris dans vos espaces Les plus intimes De leur côté Les autres membres De la force spéciale X Ont fini par se débarrasser De la bombe Qui avait été Implanté dans leur cou Leur mission est désormais De retrouver la trace De celui qui tirait Les ficelles De ce cruel chantage Et de venger Leurs amis disparus On peut dire Que Tom Taylor Nous régale Avec ce run de Suicide Squad Et que c'est déjà la fin C'est horrible Ça a été très rapide C'est en 11 numéros Mais c'était excellent Vraiment Moi j'en veux beaucoup plus Du comme ça Enfin du bon Suicide Squad Du début jusqu'à la fin Vraiment Pour moi Il n'y a pas de fausses notes Et ça Ça fait extrêmement plaisir En plus Le duo au dessin Est vraiment incroyable Là on a toute la team De Injustice Donc voilà C'est une équipe aussi Qui sait travailler ensemble Qui ont l'habitude Et du coup Ils nous fournissent Un travail absolument incroyable Et Que demander de plus En fait Vraiment On a des personnages originaux On a des relations Entre les personnages Qui est très bien écrit Très bien faites Vraiment Tom Taylor Au top de sa forme Et comme je vous le disais Tous les personnages Vraiment Sont attachants Il n'y en a pas un seul Où je me suis dit En fait Lui je m'en fous de pas mal Parce qu'il va avoir Son petit moment Qui va le rendre Vraiment attachant Il va avoir une petite punchline Qui va se faire Avec un autre Et tout de suite On va se dire Super en fait La cohérence d'équipe Il a vraiment pensé A chaque personnage Pour que Au moins à un moment Il ait son petit Time to shine Tu vois Et voilà Dans l'ensemble Un run vraiment incroyable J'en veux beaucoup plus comme ça J'ai hâte de voir Ce que Tom Taylor Nous réserve Pour Nightwing Vraiment En plus C'est toujours avec Les mêmes dessinateurs Donc Vraiment Tom Taylor Et voilà C'est fini pour cet update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu Un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas A me donner vos avis En commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas A me suivre Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis Assez actif Et sur Twitch Pour me suivre Dans mes lives Ou les dimanches Par exemple Je fais du Batman Arkham Voilà A tout hasard Et on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada